Allons retrouver André Durocher qui est avec nous, inspecteur à la retraite au SPVM. Bon après-midi André. Bonjour Julie. Revenons chez nous maintenant parce qu'on a vu ce conflit qui s'est déclaré samedi matin très tôt. Il y a eu des manifestations pro-Palestine, manifestations en soutien au peuple israélien également. Comment s'articule le travail des policiers du SPVM? Parce que ça peut se faire dans un climat potentiellement explosif tout ça. Oui, bien à chaque fois qu'il y a des conflits armés majeurs comme celui qu'on a depuis ce week-end, il y a du travail qui doit être fait par les policiers du SPVM et par les différents services de police à différents niveaux. On y va au niveau premièrement du renseignement. Est-ce qu'on a de l'information à l'effet qu'il y en a qui voudraient prendre à certaines cibles? Par exemple, les attentats terroristes, quoi que ce soit. Il y a également au niveau des manifestations, mais également au niveau local. Les postes de quartier, par exemple, je suis convaincu que les commandants actuellement doivent avoir identifié certaines cibles potentiellement. comme ça peut être des organismes juifs, des organismes palestiniens, pour être capables justement de prévenir et d'avoir des attentions spéciales. Il faut être rassuré qu'autour du Consulat d'Israël à Montréal, aujourd'hui, il y a une sécurité qui est renforcée depuis les derniers jours, c'est certain. Donc, beaucoup de travail comme ça, parce qu'à un moment donné, c'est une bonne chose d'en parler. Les gens se demandaient, oui, mais qu'est-ce que la police vient faire là-dedans? C'est sûr, on n'est pas des soldats, mais il y a beaucoup de renseignements qui doivent être faits en amont et une collaboration entre les différents services de police. Évidemment, au niveau national, c'est la GRC qui s'occupe de tout ça. Mais chaque grande ville canadienne, les services de police, je suis convaincu, sont à pied d'oeuvre à tenter d'identifier, de voir ou prévenir certaines situations qui pourraient survenir au cours des prochains jours. Donc, de part et d'autre, que ce soit une manifestation en soutien au peuple israélien ou une manifestation pro-palestine, il y a des leaders qui pourraient tenter peut-être d'agir comme des gens subversifs à l'endroit d'autres manifestants qui sont déjà ciblés par les policiers. Effectivement, et d'autant plus, vous imaginez, bon, Israélo-Palestinien, c'est assez facile, les deux côtés comme ça, mais vous avez, par exemple, plusieurs gens qui viennent en support à Israël. Bien, si vous avez un grand rassemblement de personnes, donc ça peut représenter des risques pour quelqu'un qui serait mal intentionné. Donc, c'est très important. Et nous, évidemment, le rôle de la police, ce n'est pas de prendre des côtés là-dedans, c'est que les gens leur permettent de manifester. Par contre, lorsqu'on voit une situation comme on a eu au cours des derniers jours, moi, je dirais aux gens, peu importe le camp dans lequel vous êtes, ce n'est peut-être pas le moment de commencer à faire de la bravade avec les sortir ces drapeaux et tout. On sait que des fois qu'il peut y avoir des gestes malheureux qui sont produits. Peut-être, ça va faire plus discret au cours des prochains jours, ça aiderait tout le monde. Est-ce qu'on doit craindre une vague d'antisémitisme? Bien, ça, je vous dirais, je laisserais ça. Peut-être, je ne suis pas spécialiste là-dedans. Oui, c'est à n'importe quel moment, dans le fond, qu'il peut y en avoir. Il peut y en avoir à n'importe quel moment. Et de toute façon, ce qu'on veut, en fait, à Montréal, c'est que ce soit paisible si les gens veulent manifester pacifiquement. Mais encore là, compte tenu du conflit qu'actuellement, même si on manifeste paisiblement, il faut être assuré que les services policiers, eux, ne chomberont pas parce qu'ils veulent s'assurer, justement, de pouvoir fournir la sécurité aux gens qui sont sur place. André Durocher, qui est avec nous, inspecteur à la retraite au SPVM. Merci beaucoup, André. Je vous en prie. Au revoir. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501